on va repréciser les choses on va repréciser les choses et replacer les choses dans leur contexte la première des choses que tous et toutes doivent comprendre c'est que moi personnellement je suis très concentré je suis concentré plus que jamais et je suis focus je suis focus et il n'y a rien ni personne qui va me distraire qui va me distraire par rapport à l'actualité par rapport à ce qui est en train de se passer il est très très important qu'on reprécise les choses on les reprécise histoire que tout le monde soit concentré et que tout le monde reste focus et quand je dis tout le monde je parle de tout le monde de toutes les communautés de la sans exception excusez moi je suis désolé il ya quelqu'un qui est en train de qu'il ya quelqu'un qui a appelé avec insistance je suis désolé excusez moi voilà je disais on va repréciser les choses on va repréciser les choses histoire que tout le monde tous et toutes qui que tu sois où que tu sois de quelques communautés que tu sois que tout le monde soit sur la même longueur d'onde on est concentré moi personnellement je suis concentré et je reste focus plus que jamais pourquoi par rapport à cette actualité là je vois déjà ça commence à partir dans tous les sens je voulais dit hier on a commencé à parler d'excuses ou de tout comme ça je vous ai dit on n'a pas le on n'a pas le temps pour ça parce que le débat n'est pas là le débat n'est même pas un peu là bas et un débat d'excuses ou des trous comme ça le débat n'est même pas un peu là bas là je vois il ya des nouvelles excuses qui commencent à sortir non il est fou non il n'a pas toute sa tête non c'est faux c'est faux il faut même pas qu'on se monte il ne faut même pas un peu qu'on se monte il n'est pas fou il n'est pas fou il est saint d'esprit il est saint d'esprit saint saint d'esprit et de corps il est sain physiquement il ya des personnes qui sont en train de me dire volume est ce que vous m'entendez il ya des personnes qui sont en train de me parler de volume je vois dans les commentaires on me parle de volume est ce que vous est ce que vous m'entendez si vous m'entendez fait moi savoir que vous m'entendez histoire que je puisse continuer s'il vous plaît est ce que vous m'entendez si vous m'entendez dites moi que vous m'entendez parce que je vois il ya deux trois personnes qui sont en train de parler de volume est ce que vous m'entendez là attendez vous m'entendez est ce que vous m'entendez parce que je vois qu'il ya des personnes qui sont en train de parler de volume s'il vous plaît si vous m'entendez signifiez moi que vous m'entendez s'il vous plaît ok ok d'accord voilà donc je disais je reprends on va nous préciser les choses et remettre les choses exactement dans leur contexte parce qu'il faut comprendre que moi personnellement je suis concentré et je suis très 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 focus et que rien ni personne ne va me distraire rien ni personne ne va me distraire vous savez de quoi on est en train de parler on est en train de parler de cette actualité que voilà qui que tout le monde est en train de d'intervenir dessus donc on va repréciser les choses et remettre les choses dans leur contexte ok parce que déjà hier on a commencé à parler d'excuses ou des trucs comme ça et je vous ai dit que ce n'est pas une question de d'excuses ou de demander pardon ça n'a rien à voir avec ça après au delà de ça après aujourd'hui je vois encore il ya des personnes qui commencent à parler de non il est fou non il n'est pas normal il faut que les gens comprennent très 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 bien il faut que les gens comprennent très 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 bien de la même manière qu'on ne veut pas entendre à faire d'excuses là c'est de la même manière qu'on ne veut pas entendre des gens essayer de trouver des excuses essayer de trouver des excuses il n'est pas fou il n'est pas fou il est normal il est sain d'esprit et de corps et il sait très 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 bien c'est qu'il fait il est sain d'esprit et de corps et il est très 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 il sait très très bien c'est qu'il fait c'est qu'il fait donc nous ne laissons même pas distraire par ça maintenant comme je vous ai dit hier lui ce n'est qu'un haut parleur ce n'est qu'un haut parleur et on est en train de le débrancher on est en train de le débrancher de la même manière qu'on va débrancher tous les haut parleurs tous les autres haut parleurs qui permettent à ce genre de disques là qui permettent à ce genre de discours là d'être réveillés tous ces haut parleurs là on va les débrancher et cela peu importe leur communauté peu importe à quelle communauté ils appartiennent tous ces haut parleurs qui sont en train de relayer ce genre de discours là on va les on va les débrancher parce qu'on est concentré plus que jamais maintenant il faut comprendre que le principe de la chose dont on est en train de parler c'est pas c'est pas cette tierce personne là qui a fait ça lui comme je vous ai dit ce n'est qu'un haut parleur maintenant s'il doit servir d'échelle pour qu'on atteigne la carte son la carte son ou la table de mixage on va s'en servir comme échelle pour atteindre cette carte son et cette table de mixage là c'est de deux choses l'une dans ce pays les gens vont changer de disque ceux qui gèrent la carte son et la table de mixage là ils vont changer de disque où on va brûler la carte son ils vont changer de disque le disque le discours qui est en train de tourner ils vont changer ce disque là où on va brûler la carte son ce n'est pas négociable ce n'est pas négociable si cette actualité là c'est par lui que ça doit passer pour que on atteigne cette carte son dont on est en train de parler là on atteindra cette carte son on atteindra cette carte son parce que si vous êtes en train de dire qu'il est fou c'est qu'il y a beaucoup de fou en guinée il y a énormément de fou en guinée et il y a des défauts parfois qui occupe même des autres fonctions d'autres fonctions et dans toutes les communautés parce que ce disque là ce disque là ce disque là c'est pas aujourd'hui vous avez commencé à l'entendre c'est pas aujourd'hui vous avez commencé à l'entendre mais ça va être la dernière fois ça va être la dernière fois contiendra ce genre de voilà et à travers lui toutes les personnes toutes les personnes qui permettent à ce genre de discours d'être tenu ou d'être c'est à dire d'ici d'être écouté sur grand écoute là tous et au parleur là on va les débrancher un par un un par un le disque va changer où on va brûler la carte son le disque va changer où on va brûler la carte son et on a les moyens de brûler la carte son et ça il faut que tout le monde le comprenne il faut que tout le monde le comprenne et que personne ne croit que c'est à dire à travers cette c'est à dire cette actualité qui est en train de se passer aujourd'hui parce que des gens ont décidé de prendre leurs responsabilités justement pour débrancher les haut parleurs là qui sont que c'est à dire ils vont se servir de cette situation là pour se réhabiliter ou bien vous essayez de tenir des discours non non nous sommes dans un pays où nous savons tous et toutes pertinemment ce que chacun a dit ici c'est que chacun a dit ici et quand est-ce qu'il a dit le comment il a dit nous sommes dans ce pays là mais c'est qu'on vous dit c'est qu'aujourd'hui nous nous avons pris nos responsabilités pour que ce genre de discours là ne passe plus et ce genre de discours là ne passera plus tous ces haut parleurs qui servent à relier ce genre de discours là on va les débrancher et cela peu importe leur communauté peu importe leur communauté mais l'objectif final c'est d'atteindre la table de mixage c'est d'atteindre la table de mixage c'est de deux choses l'une soit la guinée accepte de changer de disque pour qu'on passe à un autre disque où on brûle la carte son et nous avons les moyens de brûler la carte son ça c'est clair et net il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde on va pas gérer ça comme c'est à dire d'habitude on a l'habitude de gérer les trucs en guinée on va pas gérer ça comme ça vos trucs de polémistes là moi je ne suis pas dans ça moi je ne suis pas dans ça en guinée c'est à dire on veut faire de chaque chose une polémique une polémique moi je n'ai pas le temps pour ça les polémiques ça c'est pour les gens qui veulent tenir des débats de bar café c'est pour les gens qui veulent tenir les débats de bar café et les polémiques là moi j'ai dépassé ça moi j'ai dépassé ça moi personnellement moi je suis dans les débats moi je suis dans les débats et pour qu'il y ait débat moi je veux des contradicteurs je veux des contradicteurs moi je ne veux pas de polémistes je n'ai pas d'affaires je n'ai pas à faire aux polémistes et je ne discuterai pas avec des polémistes je ne discuterai pas avec les polémistes parce que les polémistes c'est voilà c'est ça aussi c'est leur raison d'être c'est ça ils entretiennent des discours pour qu'on en parle un jour deux jours et puis après on passe à autre chose comme si de rien n'était non ça c'est pour les polémistes donc ça discutez de ça entre vous polémistes là bas moi je veux qu'on tienne des débats et je veux qu'on tienne des débats constructifs et je veux qu'on tienne ces débats là de manière s'il faut de la contradiction mais qu'il y ait de la contradiction mais si vous voulez qu'on discute envoyez moi des contradicteurs ne m'envoyez pas de polémistes ne m'envoyez pas de polémistes faites la part des choses faites la part des choses entre c'est à dire les gens qui aiment polémique et et les gens qui ont envie de tenir des débats c'est à dire concrets concrets constructifs dans même parfois même peut-être dans la contradiction voilà mais les débats de polémique là et des polémistes là moi je n'ai pas le temps pour ça ça franchement c'est trop facile les débats de polémistes là ça c'est trop facile comprenez les débats de bar café là ça c'est trop facile si c'est des débats de bar café que vous voulez tenir franchement on a qu'à s'asseoir on sort les cacahuètes on sort les tips ok chacun va commander ce qu'il boit ce qu'ils boivent le café boivent le café ce qu'ils veulent du jack ils boivent le jack ce qu'ils veulent de la bière ils boivent de la bière ce qu'ils veulent de l'eau ils boivent de l'eau et puis on polémique on polémique comme d'habitude on polémique en guinée comme d'habitude mais si vous voulez qu'on tienne les vrais débats et qu'on tienne les vrais débats vous venez on tient les vrais débats et dans ce cas là si c'est moi djani alpha que vous voulez opposer vous essayez de me ramener des contradicteurs ne m'amenez pas en face des polémistes je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de la polémique moi je n'ai plus le temps des débats de bar café je n'ai plus le temps pour ça je n'ai plus le temps pour ça si vous voulez des débats vous m'envoyez des contradicteurs voilà argument contre argument de manière à ce qu'il en sorte un résultat qui sera positif qui sera positif mais si c'est pour les débats de bar café là moi je suis pas dedans donc je reviens encore une fois il n'est pas fou il n'est pas fou et on n'est pas en train de parler d'excuses il n'est pas fou et il sait très très bien ce qu'il fait il savait très très bien c'est qu'il faisait quand il s'est élevé qu'il a allumé une caméra et qu'il est parti et qu'il a dit ce qu'il a dit il savait très 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 bien c'est qu'il sait qu'il sait qu'il faisait et il était très 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 conscient des répercussions que que ce qu'il a dit là ça allait amener mais peut-être comme je vous ai dit vu que c'est un simple haut parleur il s'est dit que ça allait passer comme d'habitude parce que ce n'est pas le premier qui tient ce discours là et si vous voulez argumenter dans le il est fou il y a beaucoup de fous en guinée alors dans ce cas là il y a beaucoup de fous alors dans ce cas là en guinée il y a beaucoup de fous et donc on doit construire un grand hôpital psychiatrique pour tous les prendre et les loger et les loger à l'heure réhabilitation mentale à leur réhabilitation mentale mais maintenant pour les polémiques ou les trucs moi je suis pas dans ça moi personnellement je ne suis pas dans ça en guinée c'est comme ça qu'on a l'habitude de gérer les choses 1 2 3 des trucs importants des trucs que les gens vous fait de la polémique et maintenant si vous faites pas la part des choses aussi vous faites pas la différence entre la polémique et les débats contradictoires je peux vous donner des exemples je peux vous donner des exemples celle-là c'est palpable ça existe ok exemple mon mon ami de plainte mon ami de plainte monsieur monsieur avatar souma parce que l'injonction qui a été sortie pour qui a conduit après par exemple à mon arrestation à moi c'est son nom à lui et son et mon nom qui avait été cité dans ça par exemple est-ce que vous vous rappelez de quand il s'est retrouvé à espace fm et que il était dans un débat et qu'on lui a sorti là-bas ils se sont énervés ils se sont retrouvés à se battre là-bas c'était de la polémique ça c'était de la polémique c'était de la polémique c'est à dire on a mis en face des gens qui voulaient faire de la polémique pas des débats faire de la polémique donc si moi aujourd'hui en guinée vous voulez m'opposer à des polémistes là j'aurais juste à leur sortir leur VAR j'aurais juste à sortir leur VAR et ils vont s'énerver et on va s'insulter vous comprenez et bon vu que moi je m'appelle pas abocat souma ils pourront pas me frapper pourront pas me frapper donc ça c'est de la polémique la polémique c'est quand par exemple le frère élu camano se retrouve dans dans un truc où il a reçu je crois une subvention pour soigner des maladies ou des malades nananina après que ça parle de de l'argent qui a été mal utilisé ou de ci ou de ça et qu'après ils se retrouvent sur espace avec avec le frère ou du premier et qu'ils sont en train de discuter et tout et que par exemple moi je viens vous dire que les grands bandits se disputent lors du partage du butin et que lui camano estime par exemple que je l'ai insulté alors que je ne l'ai pas insulté j'ai juste commenté une actualité et en me basant sur des faits très très réels la preuve que c'était une polémique là on en a parlé deux jours c'est fini ou dans tout ça là c'est fini ou c'est fini ou c'est allé nulle part parce que c'était de la polémique c'était juste de la polémique des trucs pour amuser la galerie la polémique pour le plaisir de la polémique parce que sinon dans ce genre de situation là que ce soit élu camano ou que ce soit vous dit quelqu'un devait porter plainte contre l'autre pour diffamation pour diffamation pour qu'on tire cette affaire au clair et qu'on comprenne qu'est ce qui s'est passé c'est comme aujourd'hui là 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 ce qui est en train de se passer et tout j'ai vu des quelques trucs passer là où le frère élu camano encore une fois avec un collectif d'artistes et où ils ont ils ont ils ont fait un truc pour dénoncer des agissements du du ministère de la culture ok sur 10 points je n'ai pas tous les points en tête mais en tout cas il ya eu des trucs et quand tu écoutes le discours quand tu écoutes le discours le fond c'est que tu retiens dedans c'est que franchement il y a accusement pour détournement de fond des accusations étaient émises pour détournement de fond maintenant on a le choix on en fait une polémique et ça passe crème comme d'habitude dans deux trois jours on a oublié on passe à autre chose on en fait un vrai débat et on discute et si vous voulez qu'on en fasse un vrai débat et lui camano et son collectif ont fait des affirmations contre bill de sang et si vous lisez les affirmations là et que vous regardez que vous écoutez ce qu'ils ont dit des propos qu'ils ont tenu il y a des accusations de détournement ou en tout cas de mauvaise utilisation du génie public de mauvaise utilisation du dénier public maintenant c'est les deux choses l'une c'est soit les affirmations que elie camano et son collectif ont fait là sont vraies et bill de sang sautait là dessus et ça devient juste une polémique après une émission après une conférence de presse une émission radio d'un semblant de face à face c'est fini on n'en parle plus ou bien bill de sang c'est que ça veut dire que dans ce cas là c'est que les accusations portées contre le ministre sont vraies sont vraies et que donc dans ce cas là la client doit se saisir du dossier et que le ministre et son équipe doivent aller là-bas pour s'expliquer ou bien bill de sang porte pleine pour diffamation pour qu'on quitte la polémique et qu'on aille dans un débat contradictoire c'est qu'ils ont affirmé que y'a eu ça y'a eu ça y'a eu ça qu'ils aillent là-bas apporter leur preuve qu'ils aillent là-bas apporter leur preuve ou bien bill de sang se tait et dans ce cas là ça veut dire que ils ont raison et que donc la cruelle doit se saisir du dossier c'est ça sinon si on laisse ça comme ça seulement ça devient de la polémique ça devient de la polémique et moi ce genre de débat là ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas les débats de bar café ça ne m'intéresse pas si c'est pour qu'on en discute un jour deux jours après c'est fini on passe à autre chose et tout moi ça m'intéresse pas franchement aller faire ça chacun dans son quartier chacun dans le dans le dans le bar café de son quartier ou dans le maquis de son quartier chacun voit ce qu'il veut après ça refait le monde voilà juste pour passer le temps comme vous voulez ok mais il faut que ça soit clair et net dans la tête de tout le monde moi ne m'opposez pas des polémistes je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps pour les polémistes ces derniers temps là si vous prenez moi sur mon cas personnel à moi par la grâce de dieu dans l'injustice bien sûr le pays m'a donné beaucoup de temps le pays m'a donné beaucoup de temps beaucoup de temps donc ça veut dire que j'ai le temps de me cultiver j'ai le temps de lire j'ai le temps de me renseigner en ce moment là j'ai beaucoup de temps et dans mon temps là dans mon temps là je débats beaucoup je débats beaucoup et je ne débats qu'avec des personnes de valeur je débats avec des personnes d'un certain rang et d'un certain niveau intellectuel je débats je ne polémique pas moi je dis pas je ne polémique pas donc votre de polémiste là et tout ça là que tu sois blogueur que tu sois influenceur que tu sois x ou y les gars allez tenir ça entre vous polémiste là bas vous allez tenir ça là bas entre vous polémiste parce que moi vous n'allez pas me déconcentrer je suis focus je suis focus les propos que cette tierce personne a tenu à l'encontre de toute une communauté il savait très bien ce qu'il faisait quand il était né il savait très très bien ce qu'il faisait quand il était né donc il n'y a pas de histoire de on va demander pardon qui va dedans il n'y a pas de l'histoire de il est fou qui va le dame n'est pas fou parce que s'il est fou là ça veut dire qu'il ya beaucoup de fou en guinée parce que c'est pas le premier à tenir ce genre de propos là c'est pas le premier à tenir ce genre de propos là ce n'est pas le premier mais je vous donne la garantie d'une chose la garantie d'une chose c'est que ça sera le dernier ça sera le dernier parce que si lui il doit servir de tremplin pour atteindre la table de mixage comme je vous ai dit on va changer de disque où on va brûler la table de mixage que ça soit clair dans la tête de tout le monde que ça soit clair dans la tête de tout le monde et tous les haut parleurs qui sont dans toutes les différentes communautés là qui destine ce genre de discours là ils n'ont qu'à savoir que eux ce ne sont que des haut-parleurs et on va les débrancher comme on est en train de débrancher cette personne là on va les débrancher mais l'objectif final c'est la table de mixage on change de disque ou brûle la sonorisation parce que ce genre de discours là ne passera plus ce genre de discours là ne passera plus ça ne sera plus accepté pour qui que ce soit pour qui que ce soit pour qui que ce soit que ça soit clair et net vos trucs de polémistes je n'ai pas le temps djani alpha tu dis guido fulbe c'est rentré comme ça non c'est sorti comme ça donc ça c'est de la polémique vous êtes encore dans la polémique alors que moi je vous ai dit moi je vais débattre moi je vais débattre si ce que vous dites là si ce que vous dites là vous voulez débattre sur ça là les gars apportez moi des gens qui vont venir avec de la contradiction pour un débat constructif ne m'apportez ne m'opposez pas des polémistes je n'ai pas leur temps ils sont pas à mon niveau ils sont même pas un peu à mon niveau ils sont même pas un peu à mon niveau ok guido fulbe aujourd'hui qu'est ce que vous allez lui qu'est ce que vous lui reprochez qu'est ce que vous lui reprochez non lui il a des vidéos qui sont au niveau des renseignements généraux non oui il a dit que non il faut s'armer non lui il a fait il dit qu'il allait s'entraîner dans des camps d'entraînement au mali des djihadistes non ceci non c'est ça c'est ça que vous êtes en train de lui opposer mais soyez honnête avec vous même guido fulbe quand il faisait ces genres de déclarations et ces genres de sorties là mais il parlait de ça pour venir renverser alpha condé il parlait de ça pour venir renverser alpha condé et soyons honnêtes avec nous même à l'époque là c'est qu'il disait là s'il était venu renverser alpha condé tout le monde allait l'applaudir et la preuve c'est quoi la preuve c'est qu'il y a quelqu'un qui a renversé à la preuve dde et tout le monde l'a applaudi il ya quelqu'un qui a renversé alphaconde et tout le monde l'a applaudi ce qu'il dit au fulbe dit elle c'est qui est qui est au fulbe dit elle y a quelqu'un qui a fait ça et tout le monde l'a applaudi et tout le monde l'a applaudi non enlevez moi d'un mot polémique là enlevez moi dans vos polémique Enlevez-moi dans vos polémiques. Il est en prison, chacun y va de son, c'est-à-dire, de son jugement. Non, il a dit si, non, il a fait si, non, il a fait ça. Remettez les choses dans leur contexte. Remettez les choses dans leur contexte et soyez honnêtes avec vous-même. Remettez les choses dans leur contexte et soyez honnêtes avec vous-même. Il a fait ça à une époque où il parlait de renverser Alpha Kondé. Il parlait de renverser Alpha Kondé. Ok ? Les vidéos que vous allez dire qu'on voulait reprocher, il a fait ça à une époque où il parlait de renverser Alpha Kondé. Quelque temps après, il y a quelqu'un qui a renversé Alpha Kondé et tout le monde a applaudi cette personne-là. Ça veut dire quoi ? Que si c'est Guido Foube qui l'avait fait à l'époque, tout le monde aurait applaudi Guido Foube. C'est ça. Arrêtez de gauche-droite, de faire semblant de forcer l'intelligence ou d'essayer de blaguer, c'est-à-dire le peuple. On vous a laissé trop longtemps faire ça. On ne vous laissera plus faire ça. On ne vous laissera plus faire ça. Ça, ça ne passera plus. Ça, ça ne passera plus. Vos trucs de polémistes, vos polémiques, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. On ne vous laissera plus faire ça. Parce qu'on est concentré plus que jamais. On est concentré plus que jamais et on est focus. On est focus. On vous a dit qu'on va débrancher les haut-parleurs. Mais l'objectif final, c'est d'atteindre la table de mixage. La Guinée va accepter de changer de disque ou on va brûler la table de mixage. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Ça doit être clair et mettre dans la tête de tout le monde. Et un de toi, quand les gens se lèvent pour essayer de parler, dès que tu es en train de parler des problèmes de comment ça fait, du pays ou de la Guinée que tu expliques ci, que tu expliques ça, les gens essayent de te mettre en opposition contre la réussite de la transition. La transition va réussir, la transition va réussir. Mais c'est vous qui doutez de la réussite de cette transition-là. C'est vous qui doutez de ça, de la réussite de cette transition-là. Moi, je sais que cette transition va réussir. Parce que j'en ai fait le serment que cette transition, elle va réussir. Moi, j'en ai fait le serment. Maintenant, si pour que cette transition-là réussisse, il faut tordre le bras au colonel Mamadi Doumbouya. Il faut tordre le bras aux gens du CNRD. Je ferai partir des personnes qui vont tordre le bras pour que cette transition réussisse. Parce qu'elle réussira. Elle réussira. Ce n'est plus un choix. Ce n'est plus un choix. C'est une obligation. Elle va réussir. Et on va obliger, c'est-à-dire tous les acteurs, et à commencer par les principaux acteurs, c'est-à-dire l'organe décisionnaire de cette transition-là. On va faire en sorte que la transition réussisse. Elle va réussir. Elle va réussir. Donc, vous, là, quand vous essayez de tenir vos débats de polémistes, là, comme si vous essayiez d'opposer, non, c'est ce que Gianni Alpha dit, non, à l'esprit de la transition, non, non, non. Mais vous vous amusez. Vous êtes encore dans vos polémiques. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. La transition va réussir. C'est une obligation. Elle va réussir. Et comme je vous dis, si pour ça, il faut tordre le bras, au colonel Mamadi Doumbouya, je ferai partir des personnes qui vont lui tordre le bras pour que la transition réussisse. Parce qu'elle réussira. Elle réussira. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait pour que cette transition réussisse ? Vous qui émettons cette transition et vous qui émettons le CNRD. Qu'est-ce qu'on fait pour que cette transition réussisse ? C'est ça, les questions qu'il faut vous poser. C'est ça, les questions qu'il faut vous poser. Vous voulez quoi ? Comme polémique sur le fait que quelqu'un se lève et qu'il fasse des vidéos et qu'il insulte toute une communauté ? Vous voulez en faire une polémique ? On ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera pas faire. On aura une transition réussie. A quelles conditions ? A quelles conditions ? Si tous les citoyens binaires sont traités de la même manière, en tout cas face à la loi, on pourrait dire que la transition est en train de réussir. Si on crée un cadre de dialogue sincère et inclusif, on va dire que la transition est en voie de réussir. La transition aura réussi si au final, au sortir de cette transition-là, on réussit à organiser des élections libres et transparentes où le peuple va s'exprimer sans exclusion aucune. Là, on sera en train de parler d'une transition qui est en train de réussir. Donc, vos polémiques, là, moi, ne me rentrez pas dans ça. Je vous ai dit, à l'heure-là, j'ai beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps. Moi, j'ai beaucoup de temps à l'heure-là. Et je reste concentré et focus. Je reste concentré et focus. Le pays m'a donné beaucoup de temps. Dieu, merci pour ça. Et je suis concentré et focus. Je passe mes journées à tenir des débats. Moi, je tiens des débats. Et je tiens des débats avec des gens qui sont à un autre niveau. Qui sont à un autre niveau. Et qui ne sont pas forcément guinéens. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément dans le débat ethnique ou dans le débat, je ne sais pas, d'intérêt, d'intérêt belliqueux, belliciste, dans lesquels, c'est-à-dire, les Guinéens veulent entrer là. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Donc, vos débats de bar, café, là, vous allez les tenir là-bas. Très, 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 très loin de moi. Très, très loin de moi. Les gens qui ont envie de tenir des débats constructifs et qui sont sûrs qu'ils ont de la contradiction, venez, on va débattre. Venez, on va débattre. Et on va débattre de manière constructive. Constructive pour que ça avance. Donc, encore une fois, je reviens. Parce que la précision, elle était très, très importante. Ce n'est pas une question de, on va demander pardon. Ce n'est pas une question de, il est fou. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Demander pardon, là, il n'y a pas de problème, on pardonne. Si c'est l'affaire de demander pardon, là, il n'y a pas de problème, on pardonne. Mais, c'est un haut-parleur qui doit être débranché. Ainsi que tout son modèle de haut-parleur qui existe dans toutes les communautés, on va le débrancher. Mais l'objectif final, ce n'est pas les haut-parleurs. L'objectif final, c'est la table de mixage qui permet au disque qui est en train de tourner en Guinée, là, de passer dans les haut-parleurs. Donc, les gens qui gèrent la table de mixage, là, doivent comprendre. On va changer de disque ou on va brûler la sonorisation. On va changer de disque ou on va brûler la sonorisation. C'est ça. Ça doit être clair et net. Et cela, dans la tête de tout le monde. Je tenais à le préciser. Voilà. Donc, encore une fois, je vous remercie. Je vous remercie tous et toutes de suivre. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de temps à l'heure, là. Beaucoup de temps. Donc, j'étudie beaucoup, je me cultive beaucoup, OK ? Et je débats beaucoup dans des débats contradictoires avec des personnes vraiment d'un autre niveau et de... Voilà. D'un autre niveau de réflexion. Donc, aux polémiques, je n'ai pas le temps. Si vous voulez polémiquer, là, si vous voulez polémiquer, allez polémiquer, là-bas, avec... Comment ça s'appelle ? Elie Kamano, dans sa situation avec vous, du premier, vous allez polémiquer de ça, là-bas. Elie Kamano, dans sa situation avec Bill de Sam, vous allez polémiquer de ça, là-bas. Si vous voulez polémiquer, il faut aller polémiquer de ça, là-bas. Sinon, si vous voulez débattre, demandez-leur de donner suite à ces différents éléments-là. À ces différentes situations-là, qu'eux-mêmes, ils ont mis sur la place publique. Quelqu'un n'a qu'à porter plainte contre l'autre pour diffamation, pour qu'on soit clair, qu'on voie clair dedans et qu'on soit situé sur, au final, au final, parce qu'on est en train de parler quand même de l'argent du contribuable. Voilà. Donc, vous allez vous parler de ça, là-bas. Si vous voulez polémiquer, vous polémiquer. Deux jours après, vous oubliez. Si vous voulez en faire vraiment un vrai débat, bien construit et tout, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais pour les histoires de... Quelqu'un a insulté une communauté, nanani, non, on s'excuse, non, il est fou, c'est fou, hein. Mais ça, ça ne passera pas. Ça, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pas lui. C'est pas lui, hein. Lui, ce n'est qu'un haut-parleur. Lui, ce n'est qu'un haut-parleur. C'est un haut-parleur. Et des haut-parleurs, comme lui, ça existe dans toutes les communautés. Comme je vous ai dit, on va les débrancher. On va tous et toutes les débrancher. Mais l'objectif final, là, l'objectif final, c'est la table de mixage. C'est la table de mixage. On change de disque où on brûle la table de mixage. Que ça soit clair et net dans la tête de tout le monde. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et que Dieu nous bénisse tous et toutes, chacun d'entre nous, individuellement, prie. Et que Dieu bénisse notre pays et qu'il fasse au mieux pour nous tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada